Je restaure les vieilles maisons donc quand je suis arrivé en France j'ai l'occasion de faire une formation de façadier de restaurer les vieilles maisons. Je travaille avec eux trois ans et puis après je travaille avec une coopérative qui s'appelait Ecoter à Sauve et là depuis je commence à me lancer un petit seul parce que j'aime bien eux et puis voilà donc j'ai un projet de faire mon entreprise à vélo je n'ai pas les moyens pour m'investir pour acheter des camions je n'ai pas enlevé je voudrais créer un truc mon idée je sais que travailler avec les clients les clients lui s'occupe tout ce qui est matériel parce qu'en général les gens ils ont des voitures et puis moi comme je travaille avec mon vélo j'essaie de faire vraiment des petites façades comme ça même avec mon vélo je peux ramener tous les jours je ramène un sac si le client il peut pas je peux aller appeler un copain qui a un camion je lui donne un petit peu pour son essence un petit billet pour lui en fait c'est une sorte de coproduction entre le client et toi voilà et puis j'ai fait une remorque pour mon vélo pour spécial pour porter je peux pas porter des sacs de chaux mais je peux ramener deux sacs de chaux je peux ramener quatre sacs de sable je peux y aller même dans des villages lointains et je peux y aller jusqu'à 50 bornes mon vélo il n'y a pas de problème je peux même passer la semaine là bas et je rentre le week-end à la chambre de métier justement quand je voudrais créer mon auto-entrepreneur et donc on a fait une matinée de formation pour eux ils te donnent à peu près des tuyaux des plans comment tu vas organiser ton projet truc nana quand je lui dis moi je voudrais travailler avec mon vélo et là il est fou mais mon moyen âge il voudrait que j'ai je sais pas il voudrait que je gagne plus d'argent pour pour vous justement acheter un camion j'étais un petit plus gros normes les grosses boîtes en général on perd ils perdent beaucoup de temps ils sont pas parce qu'on est toujours en besoin de gagner de l'argent et on perd beaucoup de temps c'est ça le problème c'est que les gens et les grosses boîtes comme ça ils savent pas gérer les deux gagner du temps en même temps gagner de l'argent et en fait ils gagnent de l'argent mais perd du temps parce qu'ils gaspillent beaucoup de choses donc ils sont toujours à la recherche de gaspillé ça veut dire moi quand je travaille par exemple avec ce morceau de bois je vais l'utiliser pendant quatre cinq ans quoi j'essaie de nettoyer tous les soirs pour que je puisse l'utiliser dans un autre chantier mais dans des grosses boîtes comme ça chaque chantier il faut qu'on achète des clous chaque chantier faut qu'on achète des planches chaque chantier faut qu'on achète on n'a jamais essayé de garder un truc à dire celle là ça va me servir pour un autre chantier on ajoute beaucoup de choses moi ça m'angoisse de voir un véhicule pour travailler quoi je gagne pas beaucoup d'argent mais j'ai gagné beaucoup de temps ça me fait plaisir quand on est satisfait on garde le moral on a la pêche on a le sourire tout le temps je sais pas il ya un truc moi je suis jamais fatigué quand j'arrive à la maison moi je parle avec des gens qui travaillent qui bossent comme des fous et chaque fois ils sont fatigués parce qu'ils sont stressés par la société ils courent tout le temps ils sont speed il y a de la cul partout en voiture tu vas aller travailler en voiture tu perds une heure mais tout ça il le calcule pas il rentre le soir il a perdu une heure il va aller chercher des matériaux il perd une heure tout ça il le calcule pas ce qu'il calcule c'est qu'il a gagné 300 euros la journée quoi mais moi j'ai gagné par exemple 80 euros 100 euros la journée tu n'es pas château là non Sous-titrage ST' 501